Bonjour à toutes et à tous, je suis Karma, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la voix dark pour de la techno. A tout de suite. Bien sûr, avant de continuer, je vous invite à souscrire à ma chaîne, activer les notifications et bien sûr, rajouter un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter un nouveau morceau qui s'appelle Alone in the Dark et qui est sur l'EP The End of the World, qui sortira sur Nocturne Records dans quelques jours. Et on va écouter ça. Voilà, une techno bien planante. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la voix qu'on entend ici. Je vais zoomer pour qu'on puisse l'écouter. Et voilà, il y a deux passages qui sont intéressants. Je vous fais écouter celui-là. Il peut être plutôt basse ou plutôt médium. Et on a cette phrase ici. Et la fin ici qui fait une folie montée. Voilà, un morceau bien techno avec une voix bien dark. J'aime bien faire ce genre de choses de temps en temps. Alors, je vais ouvrir un nouveau projet pour vous montrer comment j'ai fait. Alors voilà, j'ai ouvert un nouveau projet pour vous expliquer comment j'ai fait ce genre de voix vraiment très dark et très typique de la techno. Pour ça, je vais utiliser le logiciel Form de Native Instruments. Je trouve que c'est un super soft qui est assez sous-estimé et trop peu connu pour ce genre de choses. Et moi, particulièrement, j'adore travailler les voix dessus. Alors, pour ce faire, je vais créer une piste MIDI. Voilà, et je vais mettre réactor dessus parce que c'est un élément de réactor. Et dans les modules de réactor, nous avons Form que je vais glisser ici. Le petit... Et ici, on a le Form. On a déjà un preset de base qu'on va écouter. Et maintenant, je vais choisir mon sample Alone in the Dark et je vais le glisser sur cette partie ici. Voilà. Et là, avant de continuer, alors j'ai la prévue ici pour l'écouter. Je vais loader le sample et je vais réseter le son ici. C'est-à-dire que tout repart de zéro. Du coup, quand j'ai le son de base... Voilà. Et qui réagit en fonction des notes que je vais jouer. Je vais mettre un peu plus fort. Très bien. Et là, sur la partie son, j'ai plusieurs paramètres qui vont pouvoir me moduler le son et je vais chercher quelque chose qui me plaît. En fonction de la note de ma gamme, je vais choisir une note de base. Et ici, on va commencer d'abord par le pitch et le formant. Le formant va permettre de réduire le caractère du son plutôt dans les graves, même si on conserve la même note ou plutôt quelque chose d'aiguë. C'est comme si c'était la tessiture d'une voix, plutôt une vieille personne, un homme, une femme, etc. Et là, tout de suite, on va avoir un grain particulier et avec les autres paramètres, on va pouvoir donner vraiment du grain. Je vais le mettre en mono ici. et je vais essayer les autres paramètres. Plus grave. Et là, on commence à avoir quelque chose vraiment d'assez de sombre. Et là, je vais tout de suite aller sur le site. Je vais activer ici pour rajouter un peu plus de basse ici. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vais rajouter de la disto qui va vraiment faire quelque chose de sympa. pourquoi pas utiliser une compression. Un délai. Je vais revenir ici et je vais enlever cette partie de feu. Voilà. Réduire un petit peu. Et enfin, mettre une grosse reverb. Et on va réduire les basses fréquences et les hautes fréquences sur la reverb. On commence à avoir vraiment quelque chose d'intéressant. On va repartir sur sombre pour voir qu'est-ce qu'on peut modifier. qui est. Là, ça rajoute vraiment un grain partout. Et là, sur l'attaque, je vais rajouter un tout petit peu d'attaque parce que mon son commence un petit peu trop abrupt. Et pour faire cet effet de répétition que je vous ai montré sur le morceau, ça va se passer au niveau du motion ici. Et là, j'ai envie de faire répéter in the dark, in the dark pour faire une montée avec. Du coup, je vais... Ici, ça correspond à la... Et là, je vais créer une boucle. Je vais activer la boucle ici et créer une autre piste. Enfin, un autre slice de ce morceau. Et je vais prendre juste le in the dark. Voilà. Juste le alone. Juste le alone. Sur la deuxième partie, je vais prendre la suite. Et là, je vais réduire le timing de cette partie pour que ça, ça soit plus long. Du coup, j'ai ma partie. Quand je reste appuyé, ça va me louper juste cette partie que je vais déterminer ici. Et là, je vais le faire un peu moins long. Voilà. Et voilà, ma boucle ici. Et là, je vais écrire ma note ici. Je vais sur ma piste en question. commande-shift-m. Ça me crée une piste. Je vais la jouer ici. Très longue. Voilà. OK. Je vais écouter ça. Voilà. On a la répétition qui se fait sur in the dark. Et du coup, ici, je vais créer ma modulation sur le macro 1 ici. Je vais cliquer sur le cycle. Je vais partir sur Hertz et cliquer sur cycle seconde et cliquer sur le carré ici. Et je vais choisir le macro 1. Voilà. Du coup, quand je vais bouger ici, ça va me changer la vitesse de mon sample. Et voilà ma technique pour créer cette voix pour mon morceau Alone in the Dark qui apparaîtra bientôt sur Nocturne Record. Je vous retrouve très, très vite pour un nouveau tuto. D'ici là, continuez à vous inspirer, continuez à créer et je vous dis à bientôt. Ciao ! !